... Si je vous demandais de présenter votre entreprise YouCentric, qu'est-ce que c'est? Alors, YouCentric, c'est une entreprise composée de gens qui sont passionnés par ce qu'on appelle les facteurs humains et les technologies. Notre mission, en fait, c'est de faciliter l'utilisation des technologies aux humains. Et de s'assurer, avec tout l'argent qui est dépensé partout sur toutes sortes de produits et services technologiques, de s'assurer que le produit va avoir du succès et qu'il va correspondre aux besoins, aux attentes des utilisateurs. Donc, notre travail consiste en faire de la recherche utilisateur, d'essayer de comprendre les comportements, les facteurs d'engagement, ce qu'on appelle les pains et les gains, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et de travailler avec les utilisateurs et avec nos clients à développer des solutions gagnantes. Vous, dans votre cheminement personnel, vous êtes passée au crime. Vous êtes passée aussi au risque. Le risque est une des belles réalisations du crime. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté, votre passage au crime? Alors, mon passage au crime, moi, qui n'étais pas dans la recherche comme mes collègues, mais qui était plus dans l'application des services, vu qu'Internet, le tuyau était là, mais les contenus n'étaient pas, ça m'a permis, en fait, d'en apprendre davantage sur les facteurs humains, sur la psychologie cognitive, sur les meilleures pratiques de design et d'interface, puisque moi, j'étais vraiment là-dedans. Et je dois dire que le crime a été vraiment pour moi une opportunité. Une opportunité, honnêtement, que je n'aurais pas pu forcément avoir à l'université, puisqu'on était toujours en application, c'est-à-dire qu'on apprenait et on appliquait. C'était toujours des projets aussi très, très innovants, où justement, avoir tous ces chercheurs autour permettait de très rapidement savoir est-ce qu'on s'enligne par-ci, est-ce qu'on s'enligne par-là, est-ce qu'on utilise la bonne méthodologie, parce que ce qu'on fait est très, très, très méthodologique. Fait que pour moi, ça a été un doctorat accéléré. Et d'autant plus que pendant votre passage au crime, quand vous étudiez et vous faisiez de la recherche, ça a été vraiment une période glorieuse pour le crime. Il y a des gens de partout qui venaient pour voir ce qui se faisait. Exact. C'était le plus gros groupe d'interfaces qu'on appelait personnes-systèmes. Des chercheurs reconnus comme Christian Bastien, par exemple. Pour les gens qui connaissent un petit peu le domaine, Christian Bastien a écrit des critères ergonomiques qu'on utilise encore aujourd'hui et qui nous permettent d'évaluer des interfaces. Fait que Christian Bastien est passé par le crime. C'est un Québécois qui maintenant est en France, il est à l'université de Metz. Il y avait des chercheurs très, très renommés comme Ben Schneiderman, qui était du sud des États-Unis, qui travaillaient déjà sur l'application du dossier médical, électronique, etc. C'était un espace vraiment très effervescent à cette époque-là. Aujourd'hui, quand on parle de, corrigez-moi si je me trompe, l'utilisabilité, c'est le mot ça? Oui, l'utilisabilité. Donc, quand on parle d'utilisabilité, il est où le défi pour vous? Alors, quand on parle d'utilisabilité, on parle de rendre les produits utilisables. Moi, quand j'ai commencé, on parlait d'ergonomie des interfaces, on parlait de systèmes complexes, on parlait de performances, d'efficiences. Le mot « utilisabilité » n'était pas là. Il fallait que les systèmes fonctionnent et soient efficaces. L'utilisabilité a amené l'idée du grand public aussi, qu'on ne travaillait pas forcément sur des produits qui étaient faits pour le travail. Et c'est ça que le web a amené. Et donc, pour moi, l'utilisabilité, c'est une des composantes essentielles au travail que je fais. Je pourrais travailler, par exemple, sur une application mobile. L'application mobile, elle doit avoir deux composantes. Elle doit être utilisable et elle doit être engageante. C'est vrai que le « fun » est utilisée, on doit avoir du plaisir, etc. Mais si elle est juste le « fun » à utiliser et qu'elle n'est pas utilisable, on va toujours rencontrer un frein. Si elle est juste utilisable et qu'elle n'est pas le « fun », on va aussi rencontrer un frein. Donc, dans mon travail, on intègre vraiment ces deux composantes-là. Est-ce que vous imaginez, dans un proche avenir, le scénario où vous reviendriez avec le crime, pas vous personnellement, mais comme patronne de cette entreprise-là, en disant « j'ai un problème, j'aurais besoin de vos neurones pour travailler là-dessus ». Est-ce que vous imaginez cette possibilité-là? Oui. Je pense que le rôle même, l'essence même du crime, c'est ça. Pour mon entreprise, probablement pas. Mais pour un de mes clients, oui. Je pense qu'on travaille de plus en plus dans des solutions technologiques qui sont innovantes et qui sont complexes. Et les start-up n'ont pas toujours, même jamais, les budgets pour pouvoir faire de la recherche et le développement. Donc, oui, le crime a toujours un rôle à jouer. C'est dommage qu'au fil des années, il ait perdu certaines des subventions, etc. Mais le crime a définitivement un rôle à jouer. Merci.